Bonjour tout le monde, je m'appelle Eduardo Alvarez Alcazar, je travaille comme chef technique du département de l'intégration des données chez Aldo. Donc, avant de commencer, je voulais parler juste un petit peu, quelques mots à propos du groupe Aldo. Aldo c'est une compagnie qui a été fondée en 1972, ça fait un peu plus de 40 ans, à Montréal. Basiquement, il travaille pour les commerces du détail, chaussures et accessoires. Il a comme quatre bannières et signatures, Aldo, Cold Spring, Little Bargandy et Globo. La mission c'est toujours de travailler pour les clients, pour leur offrir la meilleure expérience et les valeurs de solidarité, travailler beaucoup pour la communauté sont très importants pour la compagnie. Il y a beaucoup de projets où on collabore pour ce parti-là. Basiquement, chez Aldo, il a quatre grandes divisions d'affaires. La première, c'est ATR, Aldo Group Retail, c'est-à-dire tous les magasins qui sont au Canada, États-Unis et au Royaume-Uni. Ensuite, il a la partie internationale, la partie Aldo Group International. Il y a plus de 1800 magasins partout dans le monde, dans plus de 82 pays. Je crois que c'est à date et ça n'arrête pas de grandir en fait. La troisième ligne d'affaires très importante, c'est la partie e-commerce. Je vais parler de ça un peu plus tard. Et la quatrième division, c'est la division APS, Aldo Product Services. C'est justement le projet qu'on a commencé en 2010 et où on a commencé la collaboration avec Talen. Donc ensuite, je vais parler un peu plus en détail de cette partie-là, de comment est-ce que Talen a été intégré dans notre projet d'Aldo Product Services. Voilà. Donc ça, comme j'ai dit avant, c'est commencer une nouvelle division. Donc la valeur stratégique du projet, c'était énorme. Aldo travaille comme grossiste. On fait la vente en gros pour des grandes compagnies de commerces de détail comme Macy's, JCPenney, Sappos, Amazon. Il y en a beaucoup. À date, je crois qu'il y en a comme 14 clients. Donc c'est une division, c'est un projet qui a beaucoup évolué depuis 2010. Donc à cette époque-là, 2010, on avait besoin, Aldo, d'une solution technique, évidemment qui soit éprouvée et solide et stable, mais surtout, étant donné que les délais étaient assez serrés parce qu'on avait déjà signé quelque chose avec les clients, on cherchait un produit où l'installation et la configuration soient simples et surtout avec des résultats rapides. C'est à partir de ces constraints-là qu'on a cherché Talen et on a vu qu'en effet, après quelques tests, Talen correspondait aux exigences qu'Aldo cherchait. Donc on a commencé la collaboration fin 2010 et après quelques problèmes, c'est très, très bien passé. Donc le projet APA, c'était en production fin 2010 et c'est comme ça que la première étape de Talen chez Aldo, c'est terminé. Un peu plus tard, Aldo voyait qu'en effet, ce projet APA n'arrêtait pas de grandir. Pas seulement ce projet-là, il y avait des autres projets aussi qui sont venus. Aldo avait besoin de beaucoup d'intégration des données avec différents formats. On travaillait avec un format très spécifique qui s'appelle EDI, Electronic Data Interchange, avec des formats un peu particuliers comme l'iX12, beaucoup d'XML, beaucoup de bases de données, beaucoup de mapping, etc. Donc pour donner une couche plus professionnelle à ces parties-là, c'est qu'Aldo a contacté SFL, savoir-faire Linux, un partenaire de Talen. Et cette collaboration-là a commencé en mai 2011. Avec l'aide de savoir-faire Linux, Aldo a été capable de créer d'une façon beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, tous les environnements de travail, développement, intégration, production, etc. On a fait aussi beaucoup de travail pour les best practices, les bonnes pratiques, pour coder, pour développer les jobs de la meilleure façon possible, pour être les plus performantes possibles. Donc SFL a fait un travail extraordinaire en tant que transfert de compétences vers Aldo. Et c'est grâce à ça qu'on a, à part les accès qu'on avait déjà racontés des APS, les Aldo Product Service Projets, on a continué avec des autres projets très importants pour la compagnie, comme l'intégration avec Salesforce. À date, on l'utilise beaucoup pour avoir beaucoup plus d'informations au niveau de nos clients. Des autres projets comme le business intelligence, on utilise Talen d'une façon très intensive pour populer les bases de données de staging, data warehouse, etc. Et on a vu qu'en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de possibilités d'implanter Talen chez Aldo pour des autres projets, pour automatiser des tâches qu'à l'époque, c'était un fait à la main, pour avoir beaucoup moins d'erreurs humaines, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à la conclusion que Talen, ETLDI, à date, c'est le standard d'intégration des données chez Aldo. Chaque fois qu'il y a une intégration des données à faire chez Aldo, c'est toujours Talen qui est la première option. Et avec l'aide de ça en fait Linux, Aldo a terminé pour être complètement autonome au niveau de l'intégration des données. À date, je peux vous dire qu'il y a plus de 200 jobs Talen qui roulent en production pour la partie d'intégration des données. Et ça continue. On n'arrête pas, on n'arrête pas d'ajouter de nouveaux serveurs, etc. Donc c'est une collaboration qu'on va continuer dans le futur. Ensuite, je voulais parler un peu plus de comment est-ce qu'on a passé de la partie ETL vers la partie ESP, la partie Enterprise Service Basse. En 2013, Aldo avait besoin d'une nouvelle plateforme pour l'e-commerce. On avait déjà une plateforme, mais les performances n'étaient pas terribles. Il y avait des problèmes, surtout au moment de l'année où il y a beaucoup de trafic, comme la période de Noël notamment. Donc pour faire les intégrations de toutes ces nouvelles plateformes, on avait besoin d'une architecture middleware. Et comme on avait déjà travaillé avec Talen et on avait l'expérience très positive de la partie ETL, on a demandé à Talen de nous présenter en fait sa solution pour l'Enterprise Service Basse, l'ESB. Ces solutions ESB ajoutent justement à l'intégration des données tout ce qui est l'intégration des applications. Pour la nouvelle plateforme, il faut intégrer plein plein de systèmes très diverses, comme le front-end, tout ce qui est la partie Web, toutes les back-end pour la gestion des commandes, toutes les third parties pour contrôler les paiements, pour contrôler les shipments, pour contrôler les fraudes. Beaucoup de systèmes hérités qu'il y avait déjà à la compagnie. En total, seulement pour cette partie-là, il y a plus de 100 intégrations qu'il fallait faire. Donc c'est un projet assez grand. Et Talen nous a présenté les cinq couches de sa solution, côté architecture, connexion, médiation, orchestration, changement et contrôle. Ici, dans le diagramme, vous pouvez voir un peu plus en détail quel type de choses on cherchait dans cette solution ESB, notamment pour la partie middle work que j'ai raconté avant, pour la partie connexion, beaucoup d'échange de messages, beaucoup de routine. La partie médiation, c'était en fait, je crois que la partie clé pour tout ce qui est transformation, mapping, transaction, SLA management, orchestration, c'était très important ici parce qu'il y a beaucoup d'intégrations qui sont très complexes. Il y a beaucoup d'appels aux web services, plus interaction avec d'autres services. Donc avoir un système qui va orchestrer toutes ces communications, c'était clé. Et pour la partie des changements en contrôle, on avait besoin évidemment d'un tool pour faire le design que Talen proposait. C'est le studio, c'est le même que l'utiliser pour le parti ETL, avoir la cuisse de sécurité, avoir un monitoring de tout ce qui se passe dans la plateforme. Donc en fait, avec l'épreuve de concept qu'on a réalisé, on a vu que Talen ESB était une solution très efficace pour nous. Et c'était exactement le type de produit qu'on cherchait. C'est un gros défi, le passage entre ETL vers l'ESB. En fait, c'était la partie la plus dure du projet sans doute parce que la façon de penser entre ETL et ESB, c'est très différente. Entre ETL, c'est Batch. Toutes les tâches sont planifiées. Par contre, ESB, c'est tout le temps en real-time. Il y a la gestion des événements. ETL, c'est plus pensé pour le chargement massif des données. Par contre, tout ce qui est ESB fonctionne avec des messages. ESB est plus orienté au service. ESB est plutôt moins typé au niveau des schémas des données aussi. Bref, il y avait pas mal de choses qui sont changées. Et donc, ici, on a fait un training avec Talent qui nous a beaucoup aidé. Mais en fait, après, c'était nous de travailler beaucoup d'une façon intensive avec l'ESB pour arriver à maîtriser en profondeur toutes les choses qu'ils proposent cette solution-là. Et en fait, ce qui est très important pour nous aussi, c'est ce qu'on appelle la plateforme unifiée de talent. C'est-à-dire, depuis la partie ESB, on est capable, d'une façon très facile, de parler avec les routes ETL, en fait. C'est-à-dire, on a une partie intégration qui va réutiliser les jobs ETL, l'intégration des données qu'on avait déjà développées. Et là, c'est un point très intéressant pour nous. Au niveau purement technique, Talent ESB travaille beaucoup avec des solutions de framework Apache, notamment CXF pour les services, ActiveMQ, c'est le serveur pour utiliser les messages de GIMS, Apache Karaf, c'est le talent runtime, Apache Camel, c'est le framework qu'on utilise pour la médiation, et Apache Archiva, c'est le serveur où on va déployer tous les artefacts qu'on va développer. Ici, on peut voir, grosso modo, comme ça marche, le cycle de vie entre la création d'une route et le déploiement. Je vais passer rapidement parce que peut-être c'est un peu trop technique pour cette présentation-là, mais, basiquement, on va développer la route dans les ESB Studio, exactement de la même façon qu'on fait avec les ETL. Une fois que la route est sauvée, il va rester dans le dépôt SVN, ici. En même temps, on a le Talent Administration Center, qui est comme le cerveau qui va contrôler tous les systèmes. Donc, depuis le TAC, Talent Administration Center, on est capable de parler avec les Artifact Repository, c'est-à-dire l'endroit où on a publié la route, depuis les studios aussi. Et le passage entre les Artifact Repository et les Talent Runtimes, c'est-à-dire le serveur où la route va rouler, finalement, c'est fait aussi avec le Talent Administration Center. Il va te donner beaucoup de possibilités au niveau graphique, tu vas voir en tout temps ce qui se passe dans ton système. Et c'est vraiment... On est très content de la façon que Talent travaille là-dessus. La collaboration entre Aldo et Talent, c'était très fructifère, surtout, comme j'avais dit avant, on avait beaucoup d'expérience, plus d'expérience de niveau ETL que ISB. Donc, avec l'aide de Talent, on a défini quel type d'architecture on cherchait. On a vu qu'on avait besoin d'un cluster pour l'installation de tout ce qui est la partie Runtime. On avait besoin aussi d'un système Failover pour les serveurs ActiveMQ. Toutes ces parties-là, c'était avec l'aide de Talent qu'on arrivait à maîtriser comme il fallait. Aussi, au niveau des Pattern Design, c'est-à-dire c'était quoi la meilleure façon de créer une route, parce qu'il y a différentes possibilités. Donc, il faut connaître un peu les systèmes pour donner c'est quoi la meilleure façon de contacter avec tous les acteurs du système, les ActiveMQ, le Talent ISB, Runtime, etc. Après, une partie où on a passé beaucoup de temps, c'est la gestion des erreurs. C'était très important pour nous d'avoir une politique très solide avec des standards pour contrôler les erreurs. Et donc ici, déjà, pour la création des logs, pour l'actuation pour chaque type d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un type d'erreur qu'on peut récupérer, combien de fois on va faire le retry, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un fichier qui est corrompu, etc. Toutes ces parties, tous ces standards, ce Talent qui nous a aidés à fournir. Et justement, comme on a vu une gestion des erreurs très solide pour créer des logs d'une façon très standard, la partie monitoring, c'est une partie que vraiment, ça m'a frappé la façon qui a marché parce que je ne m'attendais pas à un produit à ce niveau de puissance. Pour la partie monitoring, je vous explique. Talent nous a proposé une solution, ce qu'on appelle ELK, trois produits différents, Elasticsearch, Logstash, Kibana, mais qui s'intègre très très bien entre eux. C'est du open source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un coût de licence qui vient avec ces solutions-là. Et l'intégration avec Talent, ça marche très très bien. Je vous parle un peu plus en profondeur avec deux screenshots. Ici, comme vous voyez, toute cette information-là, c'est généré à partir du log. La partie Logstash, que je disais avant, c'est un agent qui va envoyer tous les messages du log vers le software Elasticsearch. Elasticsearch va indexer toute cette information-là. Et avec Kibana, le troisième acteur qu'on avait décrit avant, il va faire comme l'interface web pour montrer toute cette information-là d'une façon légible. Donc ici, vous voyez, c'est très puissant et c'est très facile à installer. Il faut configurer quelque chose, mais ce n'est pas très difficile à faire. Il y a une partie requête, où tu vas dire quel type de requête tu cherches. Il y a une partie filtre, où tu peux filtrer par timestamp, par beaucoup d'étiquettes, en fait. Et ici, tout ça, c'est une intégration réelle qu'on a installée chez Aldo. Ici, on voit toutes les occurrences de cette intégration spécifique au niveau de temps. Ici, on voit aussi les régions où ça a été exécuté cette intégration-là. Comme je l'ai dit avant, c'est la façon que cette solution-là travaille avec des étiquettes. C'est très intéressant. Alors grâce à ça, on peut montrer beaucoup d'informations qui sont très importantes pour nous. Comme ici, dans l'exemple, quel type de requête vient des États-Unis, des Royaumes-Unis, des Canada, etc. Et en fait, on peut aller encore plus loin. On peut voir dans quel serveur s'est exécutée la route. Ici, on voit que notre load balancer marche très bien, parce que c'est 25% pour chaque VM. On a 4. Et en plus, bon, ça c'est peut-être un peu pointu, mais on peut même aller jusqu'au Talent ISV Runtime pour récupérer des informations. C'est-à-dire, ici, on peut voir exactement c'est quoi le temps d'exécution de ces routes-là, de façon vraiment détaillée. Et en plus, ici, en bas, avec les logs, on peut récupérer toutes les informations. Les informations comme le numéro de commande, comme le numéro de client, etc. Donc pour nous, cette solution-là pour monitorer en temps réel tout ce qui se passe dans notre application, c'était vraiment quelque chose de très important. Donc pour finaliser, c'était quoi le bénéfice de Talent qu'on a obtenu chez Aldo ? Bon, on vient de mettre en production la nouvelle plateforme d'e-com. Avec ça, on a majoré beaucoup l'efficacité web. C'est un projet stratégique, parce qu'à partir de cette plateforme-là, on va continuer avec des autres produits, notamment des applications pour les téléphones cellulaires, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de projets qui s'en viennent, et on avait besoin d'une plateforme très solide pour faire le suivre de cette ligne de travail. Au niveau des clients, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Et au niveau des visibilités aussi, du côté de chez Aldo, c'est très important aussi parce qu'on a majoré beaucoup au niveau des inventaires. On peut contrôler beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus contrôlée tout ce qui se passe au niveau de notre inventaire. Maintenant, Aldo est autonome au niveau de l'intégration. Comme je l'ai dit avant, pas seulement l'intégration des données, mais aussi l'intégration des applications. On a une gestion centralisée de toutes ces parties-là. Donc, on est prêt pour continuer avec les prochaines étapes de croissance. Pour la période de Noël, c'était super bien passé. Le Black Friday, c'est le dernier vendredi de novembre. Aux Etats-Unis, c'est juste après l'Action Crasse. Donc, c'est une période très, très, très importante. En fait, pour nous, c'est le pic de l'année. Le trafic, c'est une croissance extraordinaire. Donc, le comportement de toute la partie d'intégration des talents s'était très, très bien passé. Malheureusement, pour les politiques d'entreprise, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais tous les business sont très contents. Ça a marché beaucoup mieux que l'année passée, beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, etc. Et pour le futur, la prochaine étape, c'est la phase 2 de ce projet-là, de ce projet e-commerce. Justement, avec des autres bannières, comme j'avais dit avant, il y a 4 bannières chez Aldo. Pour ce premier projet, on a travaillé seulement avec les bannières principales, que c'est Aldo. Mais il y a des autres 3 bannières, Spring, Little, Burgundy et Glovo, qu'on va adapter. Aussi, étant donné les accès qu'on avait avec Talent ISV au niveau d'intégration d'application, on va remplacer la vieille solution qu'on avait avec IBM WebSphere par Talent ISV, parce que, surtout, c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus dynamique. Et maintenant qu'on a la connaissance au niveau d'intégration des données et au niveau d'intégration d'application, la voie est libre pour continuer avec beaucoup de projets qui s'en viennent. Le futur est très prometteur. En plus, aussi, la partie Big Data de Talent, qui fait partie de la plateforme unifiée, que j'ai raconté avant, c'est une chose que nous intéresse beaucoup. On a vu que, surtout avec Apache Hadoop, c'est très bien intégré. Donc, je crois que c'est une solution qu'on va aborder dans le futur.